Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce numéro d'Eco-Déco, nous allons parler d'agriculture, mais pas d'agriculture au bien-être, mais du développement de l'agriculture plutôt en Chine sur ces dix dernières années. Ce sera avec notre consoeur de CGTN français, Shang Tsang-hui. Shang Tsang-hui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je vous porte bien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une journée très particulière pour la Chine. Il s'agit de la journée de la récolte en Chine. Eh bien, c'est en fait, déjà depuis cinq ans, la journée de récolte. C'est en effet une journée pour promouvoir la récolte des céréalaires en Chine, surtout pour cet automne. Et donc, traditionnellement, vous verrez plein d'images sur la récolte d'automne, du blé, de différentes plantes, à cette occasion particulière. Voilà. Vous parlez de blé très, très justement. Je pense que cette récolte sera scrutée de tout part, eu égard au contexte mondial dans lequel nous patosons depuis quelques mois. Donc, du coup, la récolte du côté de la Chine a une importance particulière en sept ans de pénurie et en sept ans de difficultés au niveau des produits alimentaires mondiaux. Oui. Justement, là, depuis dix ans, on peut dire que la Chine a réalisé un grand progrès dans la production céréalière. Par exemple, moi, je cite un chiffre. En 2021, la production céréalière de la Chine a atteint 136 milliards de din. 136 milliards de din. En effet, c'est la moitié du kilo. Donc, si vous divisez par deux, c'est à peu près 65, 67 milliards, 67 plutôt, 67 milliards de kilos de céréalières pour nourrir 1,4 milliard de personnes. En effet, c'est un progrès de 11 % par rapport en 2012. Donc, si on compare le point départ 2012 jusqu'à aujourd'hui, 2022, en rien, en dix ans, voilà, c'est une production, une augmentation de 11 %. Pour la production céréalière en Chine au total, ce qui s'étale, bien sûr, sur un an. Donc, c'est un chiffre impressionnant. Après, quand on parle de la récolte, quand on parle de cette croissance, on va évidemment parler des politiques qui vont avec, des technologies qui vont avec, et aussi l'amélioration des vies des paysans en Chine. À savoir qu'aujourd'hui, si on parle de la population chinoise, ce qui compte à peu près 1,4 milliard de personnes, voilà, c'est ce qui a été déclaré officiellement, 1,4 milliard, 1,3 milliard de personnes. Donc, en effet, le nombre de paysans, c'est à peu près de moitié. Donc, c'est 600 millions de paysans qui sont aujourd'hui en Chine. Et en fait, parmi eux, il y a beaucoup qui sont des personnes âgées, parce que leurs enfants, beaucoup d'enfants, en fait, sont partis dans les villes en Chine pour travailler. Donc, c'est pourquoi la modernisation, la montée en cam, et puis l'utilisation de la technologie en Chine, c'est devenu quelque chose de très important. À l'époque, en Chine, ça a toujours été une tradition. Rien à voir avec... Quand moi, j'étais à l'école, on faisait ce genre de comparaison en disant que, tiens, quelle a été la plus grande différence entre un pays industrialisé et un pays non industrialisé ? La Chine a toujours pour cette tradition de bien récolte, de bien cultiver, à la main, et par rapport à d'autres pays occidentaux à l'époque, qui sont déjà entrés dans l'industrialisation très tôt. Et donc, aujourd'hui, la Chine aussi, elle est entrée non seulement dans l'industrialisation, de pouvoir produire des céréales vraiment en très grande quantité, et aussi aujourd'hui avec les technologies, léotechnologies, avec, par exemple, l'intelligence artificielle, qui peut d'abord donner quelques pistes pour la culture de différentes plantes. Et après aussi, c'est aussi une technologie très importante, aussi pour indiquer le développement de ces plantes, aussi pour indiquer la récolte, par exemple. Donc, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a de plus en plus de technologies qui sont utilisées, qui sont entrées dans les champs, voilà, ça c'est quelque chose, c'est une condition qui peut apporter du bénéfice aux paysans, des bénéfices réels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller dans le champ par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'aller récolter à la main par eux-mêmes, simplement, ils suivent l'actualité, ils suivent le développement de leurs plantes à distance, directement chez eux, pour savoir les informations dans le champ. Alors, si on considère que cette, disons, cette transformation peut faire école dans le monde, parce qu'il y a de nouveaux défis, le changement climatique, donc ce qui incite à une meilleure technique agricole, la maîtrise de l'eau, par exemple, l'irrigation, vous parliez du changement entre la méthode traditionnelle et l'utilisation intensive de la technologie, l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que tout ce développement sur ces 10 dernières années, même avant, on va dire, sur ces 20 dernières années, peut faire école pour des pays comme le nôtre, qui sont, on va dire, encore au milieu du guet, entre quoi, qui affiche une velléité de transformation de leur agriculture ? Ça peut peut-être servir d'exemple, à la fois, je pense, d'un point de vue politique qui a été utilisé, d'un point de vue politique, c'est-à-dire, par exemple, moi, la dernière fois quand je suis allée au Xinjiang, dans la région Wiko du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, voilà, pour vous dire à quel point c'est loin, entre Pékin et Urumuchila où j'étais, en effet, il fallait compter 4 heures de vol. Mais après, c'est un grand champ de coton que j'ai vu, et après, en fait, moi, j'ai pris une photo devant un champ de coton, mais avec une très grande machine automatisée pour récolter du coton. Donc là, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est utile, surtout, et qui peut alléger beaucoup le travail pour des paysans sur place. Et après, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi des politiques qui ont été mises en place pour faciliter la vie des gens. Avant, à l'époque, je ne connais pas pour d'autres pays la situation pour d'autres pays, mais en Chine, en ce moment, la politique, c'est que si vous avez un terrain, on fait la différence entre le propriétaire, l'entreprise, l'entrepreneur, et le gestionnaire de cette terre. Donc, en fait, ce sont les trois activités différentes, et on peut les disassocier. C'est-à-dire que la personne qui a, entre guillemets, le droit de mur, c'est-à-dire le droit du terrain, n'est pas forcément la personne qui va entreprendre ce terrain. Et en fait, cette deuxième personne ne sera pas forcément la personne qui va exploiter ce terrain, donc qui va vraiment aller travailler sur le champ. Donc, là, en faisant ce genre de politique, ça facilite en effet l'utilisation du terrain. C'est-à-dire que je peux avoir plein de terrain tout en empochant des gens en travaillant pour moi, en disassociant, en fait, le droit d'utilisation du terrain. Donc ça, ça pourrait être quelque chose qui est effectivement utile. Et donc, aujourd'hui, 2 000 euros par personne par an, c'est leur revenu. C'est un progrès, on peut dire. Et en même temps, c'est aussi inscrit dans le plan de la réduction de la pauvreté en Chine. Et après, vous avez donc la réduction de la pauvreté, cette grande politique qui a été mise en place. Et après, vous avez pour chaque échelon, à partir du niveau provincial, du niveau de la ville, du niveau des villages, du niveau de différents communes dans le village. Et là, vous avez des différentes personnes, en fait, qui prennent contact avec des paysans ou avec des gens qui sont au-dessous du seuil de la pauvreté pour réfléchir à une politique ensemble. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand je suis partie dans différents villages en Chine pour les tournages, pour les reportages, en fait, chaque village, ils ont leur propre stratégie. Par exemple, ils vont dire, tiens, on va essayer de mobiliser notre paysan pour cultiver un genre de plantes en particulier. On va essayer de construire un système qui peut à la fois permettre, par exemple, la pêche, l'élevage des poissons et en même temps, l'élevage des canards et en même temps, les fruits avec les arbres de fruits. Voilà. Donc, après, pour eux, c'est toute une chaîne industrielle, toute une chaîne d'agriculture, bien sûr. Et en même temps, ils peuvent développer, en utilisant cette chaîne d'agriculture, en même temps, développer le tourisme à côté. C'est-à-dire qu'en faisant les gens venir sur place, parce que si, dans un village, ils ont, par exemple, l'élevage des poissons, et puis à un côté, ils vont mettre des fleurs de lotus pour faire venir des touristes. Donc, chaque village a leur propre stratégie pour développer leur industrie, que ce soit pour l'agriculture ou aussi les industries de services autour de l'agriculture. Donc, après, je pense que ça, c'est un point intéressant. Et qu'il y a aussi d'autres villages qui ont choisi, par exemple, il n'y a que ce genre de culture, il n'y a que ce genre de fruits qui est le point fort de notre village. Et bien, dans ce cas-là, ils se concentrent uniquement sur le développement de ce secteur ou en particulier de la plantation de ce fruit ou la plantation de ce genre de légumes pour justement avoir un avantage d'ampleur. Voilà. Donc, on comprend bien qu'il y a une certaine décentralisation dans la stratégie que différentes parties pourraient adopter. Donc, en parlant également de politiques, des différentes politiques implémentées dans la gestion des terres notamment, on permet un cadre juridique qui permet quand même à tout un chacun, en tout cas, d'arriver à une gestion optimale des terres disponibles. Donc, peut-être que ces modèles-là sont transposables ailleurs. Oui, peut-être que c'est transposable ailleurs. Et après, encore une fois, je voulais dire que je pense qu'aujourd'hui, l'insécurité céréalière, l'insécurité alimentaire, ce n'est pas un problème à un pays tout seul. C'est un problème pour le monde entier avec aujourd'hui ce genre de notion de l'insécurité. À la fois, on voit l'inflation du dollar, on voit l'inflation de l'euro, on voit aussi l'inflation de différentes autres monnaies qui sont aujourd'hui utilisées rapidement dans le monde. Nous avons vu l'inflation du prix, nous avons vu le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont les facteurs aujourd'hui qui contribuent à l'insécurité alimentaire sur la chaîne globale. Donc, c'est un problème auquel fait face aussi à la Chine. Comment nourrir ça avec les 4 milliards de personnes ? Comment, pour que les gens puissent diversifier ce qu'ils ont à manger, s'ils mangent du riz, des pommes de terre, des patates douces ? Voilà. Ça, c'est toute une stratégie globale. Et après, par exemple, en Chine, nous avons à la fois une partie de graines en réserve, une partie de céréales en réserve, au cas où il se passe quelque chose d'imprévu, que les gens puissent utiliser, sortir de cette somme de céréales du stock pour qu'on puisse utiliser, en fait, pour nourrir la population. Et après, à part ça, il y a aussi, par exemple, d'autres stratégies que je trouve intéressantes pour peut-être d'autres pays à développer. Par exemple, comment introduire l'industrie dans l'agriculture ? Comment utiliser, si vous faites, par exemple, la cultive, vous cultivez des pêches, par exemple, des plantations de pêche, des différents genres de fruits ? Et après, comment les transformer dans les conserves de fruits et les vendre sur le marché ? Ça, c'est toute une industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas uniquement d'avoir la plantation des fruits, mais aussi la transformation du fruit et puis d'ouvrir plus le marché sur place. Voilà, gagner beaucoup plus, en tout cas, dans la chaîne, progresser dans la chaîne de valeur. Exactement. Il n'y a pas que ça. C'est qu'en Chine, avec le développement, par exemple, des plateformes de e-commerce qui est aujourd'hui aussi très à la mode en Afrique, par exemple, on peut citer les entreprises comme Alibaba, les entreprises comme JT.com, ce sont des plateformes, en fait, qui ont été déployées, qui ont été déployées par tout le monde. Tout le monde peut télécharger une application et tout le monde peut vendre leurs produits sur place. Exactement. Ils peuvent faire la promotion de leurs propres fruits, de leurs propres produits directement en ligne, sur place, dans le champ, sur place. Et après, ils peuvent directement envoyer ce qu'ils ont cultivé dehors. Du coup, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de cette dépendance pour les chaînes de distribution. Ils peuvent, donc, utilisant, avec les plateformes de e-commerce, établir directement le contact avec les clients qui regardent leur direct, qui commandent directement en ligne avec un prix pas cher du tout. Et c'est comme ça. Ça leur fait un peu plus de revenus aussi parce qu'il y a moins d'intermédiaires, du coup. Exactement. Et ça leur fait beaucoup plus de revenus. Mais après, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que quand moi, je suis sorti, quand moi, je suis descendu dans d'autres provinces, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans chaque village, eux, ils sont en train de faire un groupement de promotion de produits aussi. comme je vous ai mentionné tout à l'heure, beaucoup de paysans en Chine aujourd'hui sont assez âgés. À partir du moment, ils ne savent pas trop comment manipuler les applications. Eh bien, des villages, ils ont réfléchi à d'autres stratégies, par exemple, de regrouper des produits et de mettre quelqu'un, par exemple, en représentant tout le village pour vendre les produits. Voilà, ce sont quelques autogestions des villageois pour faire en sorte que leurs produits peuvent conquérir le marché chinois, mais au nom de leur village, mais pas uniquement à personne par personne. Voilà, donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose de très convainent et quelque chose qui apporte vraiment de la valeur pour les paysans et pour les agricultures branchées. Exactement. Donc, nous allons attendre avec impatience, on va dire, c'est le niveau de ces récoltes qui peut peut-être avoir un effet, disons, anesthésiant sur la montée des prix sur le marché international des produits alimentaires. On va voir si ça aura une incidence sur les coûts mondiaux des différents céréales et puis, ce que vous venez de décrir fait peut-être écho à ce processus dans lequel le Bénin a engagé depuis quelques années également une mécanisation agressive de l'agriculture, en tout cas, beaucoup d'innovation dans la stratégie de financement et peut-être que ces modèles dont vous venez de nous parler vont inspirer nos responsables pour, voilà, peut-être essayer de transposer quelques méthodes, quelques techniques, et quelques stratégies qui ont marché de l'autre côté. Voilà, quelque chose d'autre à ajouter ? J'aimerais bien aussi ajouter aussi la promotion des toilettes dans les champs et dans les endroits ruraux en Chine. Comme vous le savez, l'utilisation, par exemple, aussi la construction des infrastructures, donc la construction des toilettes, c'est quelque chose de très important. aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, il y a 70% des endroits ruraux sont aujourd'hui couverts des toilettes en Chine. Donc, c'est une très bonne nouvelle et c'est aussi, en fait, c'est le besoin numéro un dans les régions rurales en Chine, c'est la construction des toilettes pour faciliter la vie des gens, simplement. je pense que, bon, si on tourne la question d'une autre manière, c'est quels seront les convénients qu'il y a ces genres d'infrastructures qui sont installés sur place, de mon point de vue, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour la construction locale, tout simplement, ils ont fait venir des gens, ils ont fait venir des gens en travaillant sur place en construisant quelque chose. Donc, en fait, ça contribue au PIB sur place. Et après, la deuxième chose, c'est que ça rend de ces infrastructures sanitaires, ça facilite, en fait, la vie des gens. C'est-à-dire que si vous vivez dans la région rurale et que si vous n'avez pas les conditions propres, par exemple, pour faire ces besoins, en fait, ça pénalise quelque peu. Ce n'est pas une vie souhaitable. Exactement. Ça fait des actifs saine. Des actifs qui tournent régulièrement. Exactement. et qu'en fait, c'est aussi une bonne chose sur l'attractivité locale pour qu'il y ait plus de jeunes qui souhaitent quand même de rentrer dans leur village pour travailler puisqu'il faut quand même rappeler que la Chine, aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une société des personnes âgées. En fait, la Chine, aujourd'hui, elle est déjà une société de personnes âgées. aussi avec, par exemple, cette politique de l'enfant unique qui a été mise en place il y a 20 ans, 30 ans. Donc, aujourd'hui, la Chine est en train de vieillir et ce sont pour la plupart aussi des paysans comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce sont des personnes âgées pour aujourd'hui la plupart des cas parce que les jeunes ne se contentent plus du petit salaire qu'ils gagnent dans les champs et les jeunes souhaitent pouvoir partir dans les villes, dans les petites villes ou les grandes villes pour mener une autre vie qui est différente de leurs parents ou de celle de leurs grands-parents. Donc, peut-être, justement, en améliorant l'infrastructure sur place, c'est une bonne cause pour qu'ils puissent revenir travailler sur les champs avec les nouvelles technologies qu'ils ont apprises dans les villes et avec les nouvelles expériences qu'ils peuvent donc utiliser et ramener dans leur village pour inspirer le futur développement de la Chine puisque le développement d'un pays, il ne faut pas uniquement compter sur le développement de certaines villes mais aussi les régions rurales qui constituent vraiment la base de la Chine, la base de l'approvisionnement de la nourriture en Chine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bref tableau des progrès engrangés dans l'agriculture au niveau de la Chine pour les prochaines semaines. Nous allons parler de technologie certainement, nous allons parler de santé, nous allons parler de beaucoup de choses et peut-être partager ces stratégies-là qui font de la Chine la grande puissance qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup Shang Tsangui. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada